Musique Au moment où nous constammentons l'insécurité qui persiste autour de la ville Même dans des villages ou dans des environs environnants de la ville d'Ouvira Est-ce que vous pouvez nous donner la situation de sécurité dans notre territoire d'Ouvira ? Oui, oui, merci pour la question Actuellement, la ville d'Ouvira est un peu calme Sauf qu'avant-hier, il y a eu des perturbations sécuritaires dans le territoire d'Ouvira Groupement Kalungwe, précisément dans la localité de Katongo En chefferie de Bavira, aux environs de 19h30 minutes Une maman répondant au nom d'Ouvira a été bâtie par les hommes porteurs d'armes Non autrement identifiés dans la localité de Katongo Et son mari aussi était bâtie par Bale il y a au moins trois ans En fait, c'est ça la situation actuelle de la ville d'Ouvira et du territoire d'Ouvira Oui, 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 merci aussi pour la question Vous savez, dans le territoire des Fizi, Groupement, Balala Nord Précédemment, dans la localité de Makobola et Yambade Il y a eu des tracasseries la fois passées parce qu'au niveau des checkpoints de Makobola Érigés par le service de l'aner et le service d'impôt Cinq personnes ont été déliminées tabassées et frappées lorsqu'ils voulaient juste passer par là Mais, Dieu est là, avec nos confrères de Soussif et de Makobola ont été revenus Mais jusqu'à présent, il y a toujours des tracasseries qui continuent toujours à se manifester dans ces mêmes endroits Au fait, à attaquer Soussif et RDC, nous continuons toujours à condamner ces actes ignobles et civiques Et qui continuent toujours à déstabiliser la situation sécuritaire des passibles citoyens à Makobola L'année passée encore, c'était le 15 mai 2021 Il y a eu encore quatre personnes qui étaient déliminées tabassées À ce même checkpoint de Makobola Érigés par le service de l'aner et le service de l'impôt Alors, pourquoi toutes ces tracasseries, tandis que nous sommes dans un même pays et même province ? Oui, oui, monsieur le journaliste, vous allez comprendre avec moi que Dans la province de Sidskivu, il y a plusieurs checkpoints, plusieurs barrières Et au niveau de ces checkpoints, il y a toujours des perturbations de sécurité N'est-ce pas que la fois passée dans les territoires d'Ovira, groupement de Dijombo, localité de Massangu Il y a eu encore d'autres perturbations de tracasserie qui s'est encore manifestée Lorsque les groupes armés imboniracouré ont dérigé les barrières à Massangu Il y a toujours des possibles citoyens qui étaient tellement tracassés par-ci, par-là À part ça, dans le territoire de Moinga, en secteur d'Itombe, précisément dans la localité de Magunda Il y a eu encore une autre barrière érigée par les imboniracouré Au fait, il y a toujours des perturbations sécuritaires Attaquer ce SICO-RDC, nous continuons toujours à interpeller toutes les instances sécuritaires De bien sécuriser les paisibles citoyens Et c'est bien parce qu'on est fatigué avec les perturbations sécuritaires, monsieur le journaliste Monsieur le coordonnateur, la Monisco vient de quitter la ville de Butembo Vous aussi à Ouvira, vous avez demandé le départ de la Monisco Et puis il y a les membres, quelques membres de la société civile Ils ont dit que non, ils n'allont plus collaborer avec la Monisco Est-ce que vous, les gens de la société de la société de la société, allez-vous continuer à collaborer avec la Monisco Ou allez-vous stopper aussi ? Oui, oui, merci pour la question Au fait, monsieur le journaliste, on ne collabore pas avec la Monisco Parce que lorsque la Monisco, il avait entré en RDC vraiment Nous, notre objectif, il était question par rapport à leur mission Il était objectif vraiment de soutenir, d'appuyer nos forces de sécurité Les efforts de c'est attraquer les ennemis, à sécuriser les paisibles citoyens Mais, chose grave et regrettable, lorsque la Monisco est entrée en RDC On avait moins de groupes armés, nocaux étrangers Mais apparemment, nous comptons déjà plus de 100 groupes armés dans la province du site Mais, monsieur le journaliste, en fait, attaquer Sosiko RDC Parce que les retraits de la Monisco, à Boutembo, à Beni Et dans d'autres provinces, monsieur le journaliste, attaquer Sosiko RDC Nous devons féliciter ça et appuyer ça à 100% Mais, alors, dans la ville d'Ouvira, ville de Baraka, ville de Kamitouga Donc, la province du site Kivu, en général Nous multiplie toujours des stratégies techniques Pour que la Monisco puisse abandonner les sols congolais Parce qu'on est fatigué La Monisco a pris même les ennemis de la RDC, monsieur le journaliste En fait, nous sommes toujours dans le même esprit Vraiment, de faire face aux acteurs de la Monisco, monsieur le journaliste Jusqu'à ce que la Monisco va abandonner les sols congolais Nous serons maintenant vraiment à l'est Mais, apparemment, nous poursuivons seulement les actions citoyennes Pour faire face au départ de la Monisco, monsieur le journaliste D'après tout ça, nous avions contacté quelques membres du gouvernement Quelques agents de l'État qui nous ont dit que nos gouvernaires Et d'autres autorités civiles de la République du Congo S'ils veulent se déplacer à l'Est du pays Ils ne faisaient qu'utiliser les avions et les véhicules de Monisco Alors, après le départ de la Monisco, ça serait un peu difficile Pour aider à contrôler leur province Que dites-vous sur cette situation ? Oui, oui, merci pour la question, monsieur le journaliste Vous savez, par rapport au retrait de la Monisco La RDC ne manque pas d'équipement pour faire face à d'autres choses Les élections de 2023 Non, non, au fait, c'est que nos autorités congolaises manquent Nos autorités congolaises manquent ce qu'on appelle la volonté La volonté pour faire soutenir les citoyens congolais Parce qu'on est fatigué, monsieur le journaliste Je vais vous donner d'abord un exemple typique Depuis 2020 jusqu'à présent Dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Ouvira Les citoyens congolais ont déjà perdu plus de 3000 personnes Toutes ces personnes ont été massacrées, tuées par les groupes armés étrangers Mais si les journalistes ont fait attaquer Sosiko RDC Vous savez que ces groupes armés étaient appuyés par la Monisco Parce que c'est la Monisco qui transportait certaines munitions de guerre Et autres, ces militaires attaquaient Sosiko RDC Vraiment, on n'est pas d'accord avec nos autorités Même si nos autorités congolaises attendent toujours les élections en 2023 Mais nous devons d'abord plaider pour les socials des paisibles citoyens Ma mère qui reste jusqu'à présent à Bijombo, à Minembe Elle est en train de souffrir vraiment, monsieur le journaliste Nous devons prier et plaider pour nos confrères Qui restent toujours dans des milliers d'opérations, monsieur le journaliste Ataquer Sosiko RDC, nous plaider toujours pour que la Monisco puisse abandonner les sols congolais Autre chose des élections en 2023 Nous connaissons que c'est la constitution, c'est constitutionnel, monsieur le journaliste Mais pour le moment, les députés nationaux, les sénateurs et autres ministres Vraiment, vont toujours nous aider pour que la Monisco abandone les sols congolais Parce qu'on est fatigués Imaginez, monsieur le journaliste, lorsqu'il y a les affrontements dans les hauts et moyens plateaux Les territoires d'Ouvira, Fizie et Moinga Nous perdons toujours les paisibles citoyens Et ces paisibles citoyens, ces sont des qui vont élire les députés Vont élire les présidents de la RDC En fait, on est fatigués, monsieur le journaliste Donc vous, les gens du haut plateau, en restant pessimistes sur le départ de la Monisco Donc vous décidez de ne plus voir les gouvernements de Oka Sengwabidje Donc vous acceptez de ne plus les voir là-bas ? Messieurs les journalistes, pour le moment, n'est-ce pas que tout le monde connaît Tout ce qui se passe actuellement dans les hauts et moyens plateaux de ces trois territoires L'avant-hier, il y a eu les affrontements à Bicaragara Après Bicaragara, il y a eu encore les affrontements à Kijombo À Rourambo, il y a eu les affrontements à Magunga À Akaté, Jamassan, où il y a eu toujours les affrontements En fait, on est fatigués Parce qu'on a écouté hier que la Monisco a appuyé le gouvernement provincial d'ici Et messieurs les journalistes En fait, tout ce que le gouverneur fait avec la Monisco, vraiment Ça lui engage tout seul Mais nous, citoyens congolais, nous allons toujours poursuivre nos revendications Pour que la Monisco abandonne notre sol congolais, messieurs les journalistes Qui ne connaissent pas Bicaragara avec tout ce qu'il est en tête de faire En fait Quel message avez-vous à toute la population d'Ouvira, Fisier, Mouinga Vis-à-vis de l'insécurité qui persiste dans cette zone ? Oui, oui Le message que j'ai donné à tous les habitants d'Ouvira, Fisier, Mouinga De rester seulement calme Et aussi de continuer toujours à faire l'esprit des dénonciations De dénicher tout cas suspect Aussi, tous les citoyens congolais doivent nous aider à se protéger, à défendre le pays Parce que lorsque vous lisez notre constitution de la RDC, l'article 63 qui stipule que Tout citoyen congolais est censé se protéger, défendre son pays et son intégrité territoriale, messieurs les journalistes Messieurs les coordonnateurs de la Soussico RDC, Kelvin Bouija, nous vous remercions C'est moi qui vous remercie Merci C'est moi Merci 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 Merci